Bonjour, faut-il s'attendre à une grosse correction sur le bitcoin ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, comme vous savez, ça fait quelques jours depuis mardi dernier, pour être précis, que je n'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'étais parti voir de la famille sur Paris. Donc, aujourd'hui, forcément, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, ce qui fait qu'on ne pourra pas tout voir aujourd'hui, tout simplement parce que, d'une part, la vidéo sera trop longue. Donc, deuxièmement, je suis assez fatigué vu que j'ai pris un train de bonheur ce matin, je viens à peine de rentrer. Et également, malheureusement, le bébé de ma sœur, il était malade et du coup, j'ai chopé son truc. Et voilà, je suis un peu en paix de laisse là, je suis enrhumé, j'ai mal à la tête, donc ça va être un peu compliqué. Donc, on va juste essayer de dégrossir un peu tout aujourd'hui, faire le maximum et demain, bien entendu, on complétera et on terminera tout ça bien proprement. Voilà, donc, sans perdre de temps, on va se diriger tout droit vers la crypto map, la crypto map de la semaine qui est relativement rouge, puisque le Bitcoin, depuis quelques jours, il corrige, bien évidemment, l'ensemble des altcoins le suivent. Donc, on peut voir des chutes même plus importantes sur les altcoins, parce que vous voyez que la plupart, c'est entre 10 et jusqu'à, je ne me trompe pas, voilà, 30% sur Inge. Vous voyez, il y a moins 20% sur GRT, on voit pas mal de 17, 18, 16, 15, 20%, donc voilà, grosso modo, la moyenne, c'est entre 10 et 20% de correction sur l'ensemble des altcoins. Le crypto fear, il est redescendu un peu, il était monté très haut, pratiquement en 70, c'est pour ça qu'on avait dit qu'il faut faire attention, les gens commençaient à être très bullish sur des tops, ce qui n'est jamais le bon signe, on était, je crois, voilà, exactement à 60, je vous avais dit, attention, les gens commencent à être grids. Sous une résistance, sous un sommet potentiel, donc il faut commencer à être prudent. Voilà, on est redescendu, maintenant aux alentours des 50, ce n'est pas un niveau qui nous intéresse, vous savez que les 50 à 70, ce n'est pas des niveaux qui nous intéressent. Tout simplement parce que si on veut racheter à un prix intéressant, si on veut racheter des belles corrections, en général, la plupart du temps, en bullrun, il descend jusqu'aux alentours des 40. Des fois, un petit peu en dessous, il part un petit peu dans les 30, mais grosso modo, voilà, aux alentours des 40, 30, 40. S'il s'installe trop longtemps en dessous des 40, d'ailleurs, c'est mauvais signe, voilà, mais quand il revient vers les hauts alentours des 40, c'est en général les meilleures opportunités pour acheter les belles corrections sur le Bitcoin. Donc, il est encore aux 50, ce n'est pas très intéressant, la correction n'est pas suffisante. Donc, on ne va pas s'attarder plus longtemps sur le CryptoFear. Le dollar, alors le dollar, il n'y a pas beaucoup progressé. Rappelez-vous, dans les dernières vidéos, je vous avais donné un petit scénario, une rechute du dollar qui viendrait une nouvelle fois retester ce niveau et au passage retester la petite trendline. Voilà, donc, chose faite. Maintenant, encore une fois, on est sur un niveau clé important, puisqu'il va devoir prendre une décision, soit justement ce niveau va tenir. Alors, on peut très bien faire des petites mèches en dessous, mais globalement, en weekly, soit ce niveau va tenir et on va repartir à la hausse et former un potentiel W weekly haussier, ce qu'on ne veut vraiment pas si on veut voir un Bitcoin bullish, ou il va enfin casser ce gros support en weekly. On parle bien de cassure weekly, on ne parle pas juste de mèches ou machin, on parle de clôture weekly et de confirmation et continuer sa baisse, confirmer une tendance baissière moyen-long terme. Et ce qui sera très bullish sur le moyen-long terme pour tous les autres marchés, les marchés traditionnels, les cryptos, le Bitcoin en particulier. Donc, prudence, on est à un moment clé. Sur le plus court terme, on peut voir que depuis le 17 avril, le dollar chute. Si on va sur le graphique du Bitcoin, on peut voir que depuis le 17 avril, le Bitcoin chute. Voilà, donc vous savez que sur le court terme, les deux peuvent aller dans le même sens. Sur le moyen-long terme, jamais. En tout cas, ça ne s'est jamais produit depuis la création du Bitcoin. Sur du moyen-long terme, quand le dollar monte, le Bitcoin est baissier. Et inversement, quand le dollar chute, est en bear market, le Bitcoin, lui, est en bull run. Donc, quand sur du p-time-frame, les deux vont dans le même sens, vous savez qu'est-ce qu'on dit ? Il y a un menteur. Il y en a un qui nous ment. Voilà. Donc, la confirmation de la hausse ou de la baisse, sur le dollar, nous dira qui c'est qui ment. Donc, bien entendu, nous, on préfère que ce soit le Bitcoin qui mente, que le dollar, lui, nous dise la vérité. C'est-à-dire qu'il va casser son support pour que le Bitcoin puisse reprendre la hausse. Mais voilà, pour l'instant, on n'est sûr de rien. On est toujours sur le gros support. Je vous rappelle que c'est un gros support weekly. On peut même dire un support mensuel, parce qu'il traîne depuis quand même pratiquement 2015, ce gros support sur le dollar. Ancienne résistance qui, maintenant, joue le rôle de support. Donc, ce qu'on ne veut pas voir, c'est, bien entendu, un rebond et casser ce niveau-là pour valider un gros W weekly, retournement haussier. Et, du coup, le dollar repartirait à la hausse. Ça, bien évidemment, on aurait un Bitcoin sur le moyen long terme baissier. Et si ça se produisait, on irait fort probablement recasser les 20 000 dollars sur le Bitcoin, voire même retester les plus bas, donc les 15 000 dollars. Et, pourquoi pas même, si ça se prolonge, aller faire des nouveaux plus bas. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut voir. Un nouveau petit rebond ici, pourquoi pas ? Ce n'est pas la fin du monde. Ça nous donnerait juste une correction un peu plus profonde sur le Bitcoin. Par exemple, pour aller rechercher, vous voyez que là, on a un sommet, on a une chute. Donc, on arrive sur un support, il pourrait encore une fois rebondir. Si c'est, par exemple, juste pour aller chercher les 0.382 ici au 102 ou, pourquoi pas, la zone de rechargement ici, ça nous donnerait une plus grosse correction sur le Bitcoin, parce que je ne pense pas que sur plusieurs semaines, ils vont continuer à aller dans le même sens. Donc, ça, à la rigueur, ça passe. Mais si on revient là et, au pire, on casse ce niveau-là, malheureusement, ce sera très bériche pour le Bitcoin. Donc, comme d'habitude, on continuera à surveiller ça attentivement. Le contrat futur CME pour les gaps. Donc, comme je vous avais dit, on avait un gap ici. C'est un gap classique, ce n'est pas un gap de rupture. Contrairement à ici, qui est un gap de rupture. Donc, celui-là, il a de faibles chances d'être comblé aux 20 000 dollars. Par contre, celui-là, je vous avais dit que c'est un gap traditionnel. Donc, il a 80% de chances d'être comblé. Et la plupart du temps, on comble assez rapidement. Donc, dans les semaines à venir. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il fallait être prudent, parce qu'il y avait de fortes chances qu'on redescende au moins à ce niveau-là pour combler le gap. Bon, c'est chose faite. On a comblé le gap. Le gap est comblé. On n'en parle plus. On va enlever cette petite ligne. Alors, bien évidemment, il reste ce gap. Mais comme je vous dis, lui, c'est un gap de rupture. Donc, il n'a pas 80% de chances d'être comblé. Il a plutôt autour des 20% de chances d'être comblé. Donc, il a plus de chances qu'il ne soit pas comblé. Au-dessus, on a, bien entendu, des gaps haussiers. Donc, on a un gap au pratiquement 36 000 dollars. Et un autre plus haut au 53 000 dollars. Excusez-moi. Voilà. Donc, on a comblé le gap. C'est déjà une épine en moins dans notre pied. Ensuite, le bitcoin. Donc, on avait un canal haussier. Il a cassé le canal haussier. Il a cassé également le support des 28 000 dollars. Il a fait une première chute. Un pullback. On est venu faire un pullback parfait sur la résistance des 28 000 dollars. Et on repart à la baisse. Donc, moi, je vois graphiquement comme ça, simplement, deux possibilités. Soit la petite correction ici, c'est juste pour venir chercher la liquidité ici. Tout simplement parce que là, on a une hausse très importante. Ceux qui sont rentrés au moment ici ou à la rigueur dans la hausse. Ou, dernier moment intéressant, la cassure des 25 000 dollars. Si c'est juste une chasse à la liquidité, vous, vous êtes techniquement safe. Tous ceux qui sont rentrés dans ces niveaux-là. Par contre, ceux qui sont rentrés hors tard dans la consolidation ici. Alors, je ne parle pas des petits traders court terme. Je parle plus de ceux qui font des gros swings ou même en investissement. Parce que, bien évidemment, ici, vous voyez qu'il y avait un très bon point d'achat. Qu'on a pris un trade sur ces niveaux-là pour viser le haut du canal. Avec prise de profit ici, etc. Mais les autres, ceux qui sont rentrés trop tard ici. Dans la période d'accumulation ici, avant la dernière petite hausse. Eh bien, ça fait qu'il y a la liquidité qui traîne sous ces niveaux. On va se les matérialiser sous ces niveaux-là, les plus bas. Parce qu'on avait, avant de partir à la hausse et de valider ce petit canal haussier, on avait une sorte de petit range ici pendant plusieurs semaines. Donc, la première solution, c'est juste une prise de liquidité. Donc, venir casser ces niveaux-là. Deuxième solution, c'est une correction un peu plus profonde. Tout simplement, aller chercher aux alentours du gros niveau de support des 25 000 dollars. Alors, soit légèrement un petit peu au-dessus. Tout simplement pour ne pas laisser les gens acheter pile. Parce qu'il y a peu de chances qu'on va chercher pile les 25 000 dollars et ensuite que ça remonte. Donc, en général, soit on s'arrête un peu au-dessus, justement, pour ne pas laisser rentrer les gens. Ou soit on casse un petit peu. Et voilà, pour justement sortir les gens qui vont acheter trop rapidement avec des stops trop serrés. Ou pour faire peur à tout le monde, puisqu'on recasse à un niveau important. Donc, petite fake out ici. Et ensuite, on trouve un bottom et on remonte. Donc, c'est aux alentours des 25 000 dollars. Mais il y a peu de chances qu'on aille pile aux 25 000 dollars et qu'on remonte. Plus les 26 000, voire où les 24 000 dollars seraient des targets un peu plus réalistes. Donc, c'est les deux possibilités que je vois. Point de vue des indicateurs. On ne va pas faire le tour des indicateurs aujourd'hui. On va juste déjà regarder le MACD. Si pour l'instant, ça nous donne un signal baissier long terme. Donc, une grosse correction. Pour l'instant, non. Pas de validation. Vous savez qu'on est en zone de surachat. Donc, il y a des indices baissiers à chaque fois qu'il y a un croisement baissier. Comme ici, mais la confirmation se fait qu'on repasse en dessous de la zone de surachat. Donc, pour l'instant, on est toujours au-dessus. Il n'y a pas de validation baissière. Sur le MACD, pareil. On est bullish depuis le mois d'août. Et il n'y a pas encore de croisement baissier. Donc, il n'y a pas encore de signaux de grosses corrections à venir. Ça pourrait arriver dans les jours qui viennent. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Rappelez-vous ce qu'on avait dit aussi dans les dernières vidéos. Que il ne fallait surtout pas acheter ces niveaux-là. Parce qu'on était sous une grosse résistance. On arrivait dans le haut du canal vert. Qui sont tout simplement des niveaux Fibonacci qui ont fait bottom précédent. Les 0.236 et 0.382. Et également, on arrivait sur la trendline. Alors, on va s'enlever ça. La trendline non terme. Le bas du canal. Le bas du canal haussier. Donc, support depuis 2013. Ancien gros support long terme devient nouvelle résistance. Comme vous pouvez voir, on est parti parfaitement pile-poil chercher cette résistance et rejet. Voilà. Donc, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, ce n'est surtout pas un moment pour acheter. Pour les débutants, il ne faut pas vendre non plus. Parce que prendre des shirts quand on est débutant dans une tendance moyen terme haussière, ce n'est pas le plus intelligent à faire. Pour les confirmer, par contre, je vous avais dit, c'est une très bonne zone. Au contraire, c'est une très bonne zone pour ouvrir des shirts. Que ce soit sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum. L'Ethereum, d'ailleurs, qui nous avait fait un beau, une sorte de petit, on l'avait vu, triple top. Donc, figure baissière. Hop, vous voyez, une sorte d'épaule tête-épaule. Triple top, donc figure plutôt baissière si on cassait ce niveau. Et vous voyez que dès qu'on a cassé ce niveau, voilà la chute qu'on a subie. Donc, c'était des bons niveaux pour les personnes confirmées pour prendre des shirts. En tout cas, il ne fallait surtout pas prendre des achats. Donc, c'était soit on ne fait rien, soit si on est confirmé, on shirt, mais en tout cas, pas d'achat. On va retrouver le petit graphique. On va se remettre en weekly. On va s'enlever le graphique pour y voir plus clair. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne va pas avoir 15 000 indicateurs. On va juste revoir les gros supports. Pour cela, on va juste utiliser deux indicateurs. Le ruban des moyennes mobiles. Voilà, donc on a un support qui est environ compris entre les 24 000 et les 25 900 $. Donc, vous voyez, ça confirme avec le graphique. Donc, une correction, si on ne devait pas juste prendre la liquidité, mais aller chercher plus bas aux alentours de ce gros support des 25 000 $. Mais comme je vous l'ai dit, il y a peu de chances qu'on ait pile sur les 25 000 $. Il faut plus viser soit les 26, soit les 24 environ. Eh bien, voilà. Le ruban, c'est ce qu'il nous dit. Le haut du ruban est au 26. Le bas du ruban est au 24. Vous voyez, donc, c'est là-dedans, probablement qu'on trouvera un support de correction. Alors, on peut même faire une petite mèche, vous voyez, comme ici, sous le ruban. Mais techniquement, si on a trouvé un bottom ici et si on est au début d'un nouveau bullrun, on n'est pas censé retourner sous le ruban. Avec des clôtures weekly sous le ruban, ce serait plutôt assez bearish. Ce serait plutôt une validation d'un scénario où le dollar validerait un W haussier et repartirait à la hausse. Et là, dans ce cas-là, il faudrait s'attendre à un Bitcoin qui est potentiellement une correction bien plus importante et bien plus longue. Pourquoi pas pour aller retester les plus bas, voire même faire des nouveaux plus bas. Alors, ce n'est pas le scénario que je privilégie, mais il faut quand même l'avoir en tête. Parce que si vous regardez les précédents bullrun, une fois qu'on a fait le bottom et qu'on part à la hausse en bullrun, en aucun cas, on vient clôturer sous le canal. Par contre, bien entendu, chaque pullback sur le canal, c'est des extrêmement bons niveaux d'achat, que ce soit pour de l'investissement ou pour des trades en swing. Mais voilà, on ne clôture pas sous le canal. Vous voyez, quand on clôture sous le canal, c'est plutôt mauvais signe. Pareil, ici, voilà, après le Covid, on repasse au-dessus. Chaque, alors, il n'y en a eu que deux pullbacks, mais chaque pullback, c'est des très bons niveaux d'achat, mais on clôture pas sous le canal. Pareil, là, la dernière grosse correction qu'on a vue avant la dernière petite jambogière, on vient ici, on fait des petites mèches, mais on n'a pas de confirmation baissière sous le canal. Et du coup, c'est bon. À partir du moment où on clôture en confirmation baissière sous le canal, vous voyez, il joue le rôle inverse, il joue le rôle de résistance et ensuite, on est en bear market. Donc, en aucun cas, il faut clôturer sous les 24 000 dollars. Donc, gros support, 24 000, 26 000 dollars. Ishimoku, il va nous dire à peu près la même chose. Vous voyez qu'on a la Tenkan qui se trouve aux 25 300 dollars. La Kijun aux 23 250 dollars. Donc, pareil, en bullrun, on ne clôture pas en dessous la Kijun. Alors, les pullbacks dessus, c'est des bons moments pour faire des achats, mais on ne clôture pas en dessous. Pareil, on va prendre le bullrun précédent. On peut faire, on peut venir sur la Kijun. On peut faire des mèches, vous voyez, comme ici, sous la Kijun, comme ici, comme ici, comme ici, mais c'est des petites mèches qui sont immédiatement ravalées. Et chaque pullback, c'est des très bons niveaux d'achat, mais on ne clôture pas sous la Kijun. Donc, voilà, on ne veut pas clôturer sous les 23 000 à 24 000 dollars, parce que ça remettrait en question, du coup, le bullrun. Donc, gros niveau de support entre les 23 et les, globalement, 26 000 dollars. Aller dans cette zone, c'est des très bons niveaux pour chercher des achats. Par contre, si on commence à casser ces niveaux en weekly, je précise bien en weekly, eh bien, il y aura de quoi s'inquiéter. Pour l'instant, tout va bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais voilà. Les plans et le hot wave. Donc, les plans et le hot wave, vous savez qu'il y a, on a deux plans. Deux plans. Toujours deux plans, parce que, voilà, quand le graphique nous propose deux plans, on prend deux plans. Et je vous dis toujours, faites attention à ceux qui vous proposent un seul plan. S'il y en a plusieurs disponibles, c'est toujours un peu dangereux. Vaut mieux avoir un peu plus de choix, surtout quand le graphique nous les propose. D'ailleurs, ceux qui suivent CMA, vous allez voir cette dernière vidéo, parce qu'hier, des abonnés m'ont envoyé des messages sur Twitter. Mais disons qu'enfin, CMA, il avait un plan alternatif, qui se trouve être tout simplement mon plan alternatif. Mais voilà. Donc, on a deux plans. Le premier plan, une vague, une. Alors, je vous rappelle, si on est bullish, si on est dans un bullrun, on doit avoir cinq vagues haussières. Et chaque sous-vague sera décomptée également en cinq sous-vagues haussières. Donc, pour ceux qui ne comprennent rien aux vagues d'Eliot, vous allez tout simplement dans Playlist et vous allez voir le petit tuto. Alors, ça ne veut pas... Ok. Bref. Vous allez voir le petit tuto des vagues d'Eliot. Vous pourrez retrouver également cette vidéo sous chacune de mes vidéos. Même pas besoin d'aller dans Playlist, vous allez sous la vidéo, il y a le lien. Et vous pourrez comprendre mes analyses, mais également celles d'autres personnes qui font de l'Eliotisme. Bref. Donc, premier plan. On a terminé une vague 1 au mois de février. On a eu une vague 2 jusqu'aux 19 000 dollars. Et là, on part dans une vague 3. Les objectifs de vague 3, le premier objectif, c'est les 35 000 dollars. Deuxième, troisième. Voilà. Cependant, cet objectif, il n'est pas du tout à privilégier parce que vous voyez que ça ferait une 3 vraiment... On va s'enlever ça. Vraiment très courte. Alors qu'en général, la vague 3, c'est la plus puissante, surtout en début de bullrun. Et qui plus est, si on s'en tient aux sous-vagues, vu la correction qu'on a là, on a probablement fait une première vague haussière. Et là, on est dans une vague 2. Donc, vous voyez, si on a fait que la 1 et la 2, c'est impossible que la 3, 4, 5 se termine ici. Donc, voilà. Cet objectif, on va l'enlever. Mais, c'est très peu probable que notre vague 3 se termine ici. Mais, voilà. On va privilégier cet objectif et cet objectif pour la vague 3. Et quand je dis vague 3, je parle bien entendu de la vague 3 blanche. Voilà. Donc, dans le scénario, pour jouer la vague 3 blanche, bien évidemment, le meilleur moment pour rentrer, c'était ici, sur la vague 2. Le deuxième meilleur moment, c'est bien entendu, sous la vague 2 de la sous-vague. La sous-vague en bleu. Voilà. Pour ensuite surfer toute la fin de la vague 3, qui pourrait nous mener aux 45 000 dollars ou aux 54 000 dollars. Pourrait même aller un peu plus haut. Mais, là, c'est des objectifs plutôt réalistes. Là, ce seraient des objectifs très bullish. Donc, on va rester dans les objectifs un peu plus pragmatiques. Donc, on a fait une 1 dans ce scénario-là et on attend une correction de 2. Donc, tout simplement, comme d'habitude, on se met un petit fibo. Vague 1, vague 2. Alors, hop. La target principale, c'est les 0,5, 0,618. Donc, on va les dire quand même les 25 300 dollars et les 24 000 dollars. Vous voyez, ça revient, encore une fois, au niveau, si on devait avoir les niveaux qu'on a vus précédemment, aux alentours des 25 000 dollars. Il faudra quand même être vigilant et surveiller les 0,382 qui sont là, le petit rectangle vert. Parce que, comme vous savez, quand c'est très bullish, de temps en temps, les vagues 1 peuvent être faibles et s'arrêter au 0,382. Donc, les 0,382, c'est 26 700 dollars. Donc, vous voyez, c'est encore dans notre plage d'objectifs. Et ça correspondrait même plus particulièrement, vous voyez, où c'est situé, à le scénario que je vous ai donné en début de vidéo, juste la petite prise de liquidité de ce niveau-là. Vous voyez, on irait là, petite mèche, prend la liquidité et on remonterait. Si on doit avoir une correction plus importante, eh bien, on irait chercher les objectifs les plus probables statistiquement pour une vague 2. Voilà, donc, vous voyez que ce plan-là, il confirme tout simplement le point de vue qu'on a vu au niveau graphique et également ce qu'on a vu avec les supports des indicateurs. Et ensuite, on repartirait pour une 3, une 4 et une 5. Voilà. On verra prochainement dans une vidéo les objectifs. Donc, je préfère même attendre qu'on ait fini la vague 2 pour vous donner des objectifs bien précis pour le sommet de la vague 3 et puis même conjecturer déjà sur le sommet de la vague 5. Deuxième possibilité, deuxième plan. Tout simplement, on a non pas fait une vague 1 ici et là, on est dans une vague 3. On a simplement fait une vague 1 qui est potentiellement, du coup, maintenant terminée. Potentiellement, ce n'est pas sûr, mais si on continue à corriger, il y a de très fortes chances que, du coup, enfin, on aille terminer cette vague 1. Donc, on aurait fait une vague 1. Alors, je parle des sous-vagues, là. Une vague 2. Alors, je ne m'en peux plus ici, 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 ce n'est pas grave, on va la mettre ici. Une vague 3, une vague 4 en flat. A, B, C. On va essayer de remettre les choses précisément. Et une vague 5. Et donc, cette vague 5 est potentiellement terminée. Alors, là, si on devait prendre les sous-vagues, on va se mettre le RSI. Alors, non, ce n'est pas ça. Et on va devoir passer un petit time frame. Alors, vous voyez qu'on aurait fait une toute petite vague 1 et 2. Une vague 3, alors qu'il se termine soit là, soit là. Une vague 4, probablement en flat, ou d'ailleurs, peut-être même un triangle. Et une petite vague 5. Voilà. Et si on se prend d'un point de vue, vous voyez, donc la vague 1, on ne la voit pas parce qu'elle est toute petite. Donc, la vague 3, 4 et 5, divergence. Vous voyez, divergence. On doit toujours avoir une divergence sur la dernière vague. Vague 5, on fait un plus haut, on fait un plus bas sur le RSI. Bon, moi, les sous-vagues. Voilà. 3 et 5. Excusez-moi, je vous l'ai montré là, mais c'est là. Sous-vague 3 ici, sous-vague 5 ici. Sous-vague 3 et sous-vague 5. Voilà, on fait un plus bas. Donc, ça, c'est le deuxième plan. Donc, ce deuxième plan nous donnera droit à une correction un peu plus importante. Donc, ce sera le scénario à un rebond du dollar. Bien entendu, pas aller casser ce niveau, parce que là, ce ne sera plus une correction, ce sera vraiment un crash. Mais aller rechercher, comme je vous ai dit, peut-être les 0,382 ou la zone de rechargement de shirt. Et ensuite, on recrachera et on ira enfin casser ce niveau pour une tendance baissière long terme. Donc, pendant que le dollar, il fera son petit rebond là, le Bitcoin, lui, il aura une correction un peu plus profonde et plus longue. Alors, on n'est pas obligé d'aller très bas. Comme vous avez dit, une, deux, ça peut être bullish et s'arrêter au 0,382. Vous voyez que là, le rectangle, c'est comme d'hab, 0,5, 0,61, 8. Hop. Mais il pourrait s'arrêter au 0,382. Mais par contre, par contre, vous voyez qu'ils ne sont pas beaucoup plus bas, les 0,382. Si on y arrive dans trois jours, ça ne valide pas du tout ce scénario. Tout simplement parce que ce qu'on corrige là, c'est tout ça. Donc, c'est la hausse depuis le mois de novembre. Donc, ça fait 4, 5 mois. On ne peut pas le corriger en une semaine ou deux. 4, 5 mois de hausse, ça se corrige en plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, entre trois semaines et deux mois, grosso modo. Donc, si on est bien dans ce scénario, la correction n'est pas forcément obligée d'aller là. Mais en tout cas, il faut traîner. Il faudra faire un range dans ces niveaux-là et aller rechercher au moins les 0,382 vers les 25 000 dollars. Bon, si on a une correction classique, c'est-à-dire pas faible, on, a priori, n'irait rechercher au moins les 0,5, 0,61, 8. On pourrait même aller plus bas, 0,78, 6, mais ce n'est pas ce que je privilégie. Parce que, tout simplement, si on va plus bas que les 0,61, 8, vous voyez que les 0,68, ils sont aux 21 400 dollars. On passerait sous le niveau clé qu'il ne faut pas dépasser, c'est-à-dire les 23 000 dollars. Donc, on peut très bien aller dans cette zone-là, faire même une petite mèche rapide, en daily, etc. Chercher, pourquoi pas, les 21 000 dollars, mais ce serait très rapide. Ce ne serait pas du weekly. En weekly, si on passe en weekly, mais voilà. On va s'enlever le RFI maintenant. Voilà. En weekly, on ne doit pas traîner en dessous, justement, les 0,5, qui sont les 23 200. Donc, aller chercher les 0,5, une petite mèche daily sur quelques jours pour aller vraiment effrayer tout le monde. Chercher les 0,68 aux 21 500 dollars, pourquoi pas. Mais en aucun cas, on doit s'installer sous ces niveaux-là. Et comme je vous ai dit, la correction doit, je ne vais pas réussir à prendre ça, la correction doit prendre du temps. Donc, mi-mai, fin mai, début juin, mais voilà. Elle doit vraiment marquer une correction sur le temps, puisqu'on corrige 4 ou 5 mois de hausse. Et donc, les objectifs principaux, je les rappelle, c'est les 23 000, environ les 23 000 dollars. Donc, c'est d'ailleurs le niveau que je vais privilégier. Pas les 0,382, parce que théoriquement, ce n'est pas privilégié, même si je vous dis que c'est possible. Pas les 0,618, contrairement à d'habitude, tout simplement parce qu'ils sont 21 400 dollars. Si on y va, théoriquement, ça doit être juste très rapide. Donc, pour ce coup-ci, je vais tout simplement privilégier les 0,5 aux 23 200 dollars. Ça correspondrait parfaitement à un pullback sur la quijoune, à un pullback sur le bas du ruban, avec même une petite mèche légèrement dessous le ruban. Et ensuite, rebond. Et ensuite, on partirait pour une 3, 4 et 5. Donc, je vous ai déjà mis des objectifs potentiels d'une 3, si on allait rechercher, du coup, les 0,5, vu que c'est mon objectif principal pour ce scénario. Les objectifs de la 3, premier objectif sera environ les 48 000 dollars. Et deuxième objectif sera les 63 000 dollars. Voilà, ça, c'est vraiment l'objectif le moins bullish. Théoriquement, ce n'est pas privilégié, mais voilà. Vous savez qu'aux 48 000 dollars, vous voyez, il y a la résistance ici, la grosse résistance ici. Donc, pourquoi pas ? Mais, moi, je m'attends plutôt, dans ce scénario, à aller rechercher au moins, vous voyez, ce niveau-là, donc, vers les 60, 65 000 dollars, qui correspondraient en weekly, tout simplement, vous voyez, à ces niveaux-là weekly, les 60, 65 000 dollars, donc, les derniers sommets qu'on a fait. Ensuite, avoir une 4, pourquoi pas, justement, avec la 4, revenir chercher ce niveau des 48 000 dollars. Alors, est-ce que ça correspondrait en termes de... Je n'ai pas regardé ça, par contre. En termes, eh bien, voilà, vous voyez, ça correspond parfait. Regardez, on a nos 0,382 aux 48 000 dollars. Donc, voilà, ça correspondra à une 4 qui atteindra parfait son niveau de correction, donc les 0,382. En même temps, on reviendra tester ce niveau important, les 48 000 dollars. Et ensuite, partir pour une vague 5. Alors, dans ce scénario-là, ça, ce serait le bullrun. Alors, bien entendu, là, je ne vous ai pas mis le temps. Bien entendu, la 3 peut se prolonger, durer plus longtemps, la 4 plus longtemps, et là, la 5, voilà, se finir bien plus longue. Là, je vous les ai juste mis à la main. Il ne faut pas tenir compte du timing. Mais ces vagues-là, ce serait le bullrun. Pourquoi ? Parce qu'elles sont beaucoup trop... Ça prend beaucoup trop de temps pour que ce soit juste une vague 1, 2, 3, 4, 5. Dans ce scénario-là, par contre, soit ces vagues-là, c'est le bullrun. Mais dans ce cas-là, c'est un bullrun vraiment pas très bullish. Il ne faut pas vous attendre à aller chercher les 100 ou 150 000 dollars. Ou alors, ces vagues-là, c'est juste une première vague 1. Ensuite, on aura une 2, 3, 4, 5. Là, bien entendu, ce sera extrêmement bullish. Mais on aura un bullrun qui durerait, ma foi, un peu trop long. En tout cas, plus long que les bullrun précédents. Ce qui n'est pas impossible, mais pas privilégié. Donc, ce plan-là, finalement, il est un peu plus bullish. Et vous pouvez voir que les objectifs... Alors, bien entendu, si on a une 3 classique, comme je vous ai dit, la 3 peut être beaucoup plus forte. Si on a une 3 qui va rechercher beaucoup plus haut, genre les 80 000 dollars, on va voir vite fait. Les objectifs un peu plus bullish. On prend le bas de la 1. Le haut de la 1. Le bas de la 2. Et vous voyez que là, je vous ai mis les objectifs 1.68, 2.68. Vous savez qu'il y a deux objectifs bullish, mais tout à fait réalistes. Les 3.61.8 et les 4.61.8, c'est deux objectifs réalistes. Ce ne sont pas des objectifs extravagants. C'est juste des objectifs très bullish. Mais dans un bullrun, ce n'est pas surréaliste. On peut casser les 4.23.6. Mais là, on entre dans des objectifs surréalistes. Donc, voilà. Les objectifs très bullish, mais qui restent réalistes, c'est ces deux-là en plus. Vous voyez que si notre 3, elle vient aux 77 000 ou aux 95 000, mince, c'est une connerie, effectivement, là, on pourrait aller chercher pour une vague 5 des objectifs sans problème jusqu'aux 150, 200 000 dollars. Si par contre, la 3 s'arrête aux objectifs, on va dire, plus raisonnables, eh bien, la vague 5, elle ira probablement rechercher entre les 80 000 et les, grosso modo, 100, voire un peu plus, 1 000 dollars. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Je vous ai promis que je vous donnerai les objectifs de la fin du bullrun pour une prochaine vidéo. Et c'est toujours prévu. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire de savoir à peu près les objectifs réalistes. Je ne vous parle pas d'objectifs extravagants. Si, par exemple, il devait se passer quelque chose d'extraordinaire, une adoption massive du Bitcoin, que ce soit par les gens ou par certains pays, un événement extraordinaire qui ferait que le Bitcoin part to the moon, les objectifs que je vous donnerai, ce seraient des objectifs réalistes par rapport à ce qu'on a fait par le passé. C'est-à-dire, en gros, s'il n'y a pas de news extraordinaire qui arrive, les objectifs. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous les donnerai dans une vidéo dès que j'aurai un petit moment. Voilà. Et également, on calculera également par rapport aux vagues d'Eliott des deux scénarios, mais également par rapport à ce que ça nous a fait par le passé, en termes de pourcentage, de prolongation Fibonacci, etc. Et je vous donnerai des objectifs précis, raisonnables, pour la fin du bullrun. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on continuera l'analyse weekly. On ira voir plus d'indicateurs. On ira voir également tout ce qui concerne les altcoins, la Bitcoin dominance, le Bitcoin contre l'Ethereum, le graphique également de l'Ethereum, et aussi du total market cap 2, peut-être même du total market cap 3, pour voir s'il nous donne un peu plus de données sur le Bitcoin. Et en général, ça nous donne plus de données, ça donne des informations supplémentaires pour voir dans quel scénario se trouve le Bitcoin, voir également si ce sera une bonne période pour se placer sur les altcoins, qu'est-ce qui concerne la altseason, etc. Voilà. Donc, tout ça, ce sera demain. Sûrement une grosse vidéo demain, donc à ne pas louper. Sur ce, désolé encore pour l'invoi, etc. Parce que tout simplement, je suis assez malade, enrhumé, etc. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss !